Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Julie ? Non, j'ai regardé partout et Badaboum n'est pas chez moi. Oh oui, pauvre Tibor, il aime tellement son toutou. D'accord, bonne chance. Cornemus ? Oui, Rapi ? Zozo, je te parle. Oh, excuse-moi, mon Zozo, j'étais dans la lune. Qu'est-ce que tu dis ? Oh, bonjour, mon petit Blu. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, d'être dans la lune ? Oh, c'est bizarre, hein ? Moi, quand je pense à quelque chose, quand j'y pense très, très fort, c'est comme si dans ma tête, je m'en allais loin, 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 dans les nuages. Jusque dans la lune. Oh, entrez. Oh, monsieur le monstre, le petit monstre. J'espère que vous ne voulez pas nous faire mal. C'est pas goût, Cornemus. C'est pas pur, Cornemus la princesse. C'est juste un petit bleu avec des oreilles de lapin. C'est vrai qu'il a de grandes oreilles. Mais vous savez, madame la comtesse, que ce ne sont pas tous les lapins qui ont de si grandes oreilles. Oh, non. Nous, on connaît un lapin qui a des petites, petites oreilles. Oh, oui, madame. Un lapin avec des petites oreilles, ça se fait, Cornemus ? Oh, mais certainement. Regarde. Oh, il est petit. C'est un vrai lapin. Mais bien sûr, c'est un lapin nain. C'est même pas un petit bébé, Bagout. C'est un lapin adulte. Un adulte. C'est un petit adulte. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle le lapin nain. Il va rester toujours comme ça, petit. Même ses petites oreilles vont rester petites. Oh, il est doux. Cornemus, un nain, là, c'est aussi une petite personne, hein ? Oui, ma raffine. Moi, 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 je connais une histoire avec cette nain de d'or. Oh, moi aussi, je la connais. Est-ce que t'es un nain, Bagout ? Non ! T'es déguisé en quoi, Bagout ? Je ne le dis pas. Vous allez le savoir bientôt. Nini, 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 nini. Oh, ce sera bientôt l'heure du conte. Quand tout sera prêt, les amis vont arriver. Aujourd'hui, ce sera une histoire de lutins. Mais sais-tu qu'est-ce que c'est qu'un lutin, toi ? Ah, eh bien, je vais tout t'expliquer ça. Un lutin, c'est... Oh, 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 oh ! Eh bien, justement, on voit l'heure. Ha, ha, ha ! Oh, regarde comme il a l'air espiègle. Ha, ha, ha ! C'est que les lutins aiment bien s'amuser, comme toi. Et sais-tu ce qu'ils aiment aussi ? Se cacher. Oh, oui, ils sont très bons à la cachette. Et sais-tu pourquoi ? Parce qu'ils sont si petits qu'ils peuvent se cacher même derrière un champignon. Ha, 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 ha ! Eh, ça, c'est petit, oh, titi, hein ? Et puis, ils sont assez faciles à reconnaître, les lutins, avec leurs grandes oreilles pointues et leurs bonnets pointus. Et puis, tu sais, les lutins, ils ne sont pas tellement jolis, hein ? Et non, non, bien des lutins sont très, très, très vieux et très, 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 très polus. Et puis, ils ont une très, 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 très longue barbe pointue. Mais ce qu'il faut surtout savoir, des lutins, c'est qu'ils ont des pouvoirs magiques. Ah, oui, heureusement, la plupart des lutins sont gentils. Et puis, ils utilisent leur magie pour faire, pour faire toutes sortes de belles choses, comme fabriquer des milliers de cadeaux pour le Père Noël, par exemple. Mais j'ai entendu dire que les lutins les plus malins pouvaient faire disparaître quelqu'un simplement en claquant des doigts. Propapou ! Propapou ! La sorcière est venue en dormir de nid et pour le réveiller, il faudrait claquer deux doigts. Presque, vas-y, je l'ai presque entendu, vas-y encore. Merci, merci. C'est pas comme ça. Excellent, tu vas l'avoir chez lui. Laissez rien comme il venez, vas-y. Je suis même pas capable. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Vas-y, Evelyne, tu l'as eue, laissez les entendre. On l'a eue, le son. On est tous des misous, on est tous t'entendus. Mais moi, une fois quand j'étais petite, j'avais perdu mon touto-pipi. Tu t'en souviens, Tibor, de mon touto-pipi? Mais je pensais que je l'avais perdu. Mais non, il était pas perdu. Il était... devine où il était, Tibor. Il était sous mon lit, loin, loin, loin au bout. Moi, j'avais regardé, mais je ne l'avais pas vu. J'avais regardé partout, partout, mais je n'avais pas bien regardé. As-tu bien regardé, Tibor? Il est peut-être en dessous de ton lit, Badaboom. Non, non, j'ai regardé mille fois en dessous de mon lit. Il n'est pas là. J'ai regardé partout, avec maman et avec papa. On a cherché partout. Maman est allée au centre commercial pour voir parce que... Parce que peut-être qu'on l'a oublié au magasin, Badaboom. Pourquoi tu rives, Badaboom? Parce que... Parce que mon gros papou m'a encore fait une blague. Moi, 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 je pensais que je l'avais fait disparaître. Mais non, ils étaient seulement cachés. Il n'a pas retrouvé pas ta pompe, Tibor? Non. Mais moi, moi, j'ai cherché partout chez moi. Il n'est pas là. Il n'est pas chez moi non plus. J'ai regardé partout avec ma mère. Ah, Tibor! Là, tu trouvais papa! Non, Tigran. Et la Julie a téléphoné. Est-ce qu'elle l'a trouvée? Elle l'a demandé partout, au centre commercial, à l'épicerie, à la pharmacie, à la librairie, partout où vous êtes allés. Et personne n'a vu Badaboom. Va, 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 vas-y, toi! Va, 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 va le chercher avec maman. Je veux mon Badaboom. On ne peut plus rien faire, mon Tibor. On a cherché partout. Tout le monde l'a cherché. Il est introuvable. Ça veut dire... Ça veut dire qu'il est vraiment perdu. Oui, mon Tigran. Ça veut dire qu'il est vraiment perdu. Je sais que tu l'aimais beaucoup, ton Badaboom. Mais tu en as d'autres, toutou, hein? Il y a Kiki, tu sais, et le toutou lion, là. Griffon. Griffon, voilà. Tu l'aimes bien, ton Griffon. Mais c'est pas pareil, papa. Qui, qui, qui... C'est mon toutou pour la nuit. Et Griffon, c'est pas pareil. Badaboom, c'est mon toutou préféré. Badaboom, je veux pas que tu sois perdue, Badaboom. Je veux pas. Je veux te voir encore quand j'ai peur. Je veux te parler quand j'ai de la peine parce que... Parce que ça me fait du bien. C'est toi le plus gentil, Badaboom. C'est toi mon préféré. Moi, je t'aime. Je t'aime fort, 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 fort. C'est le signal. Venez, venez. Grand-Papou va raconter une histoire. Et moi, je vais vous faire une surprise. Viens, viens, Tibor. Allez, va, mon Tibor. Tu ne voudrais pas manquer ça, hein? Allez, allez. Mais vas-y. Allez, mon tigeron. Ça me ferait. Rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il fait pas froid, je l'apprends pas quand il fait pas froid. Quand il fait son bon, là, je l'apprends. Toi, Lido, est-ce que t'es capable de t'endormir? Ça, mon toutou? Oui. Ben non! Hi-ya! Oh, 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 oh! Mais bonjour, Tibor! Bonjour! Viens! Mais c'est l'heure du conte. Il y a très longtemps, dans la forêt des Farfouilles, vivait un tout petit lutin qui s'appelait Farfouin. Il n'était pas plus grand qu'un champignon. Il était si petit et tout ce qui l'entourait était si grand qu'il avait peur de tout. Pour Farfouin, une simple chenille était un gros monstre poilu. Oui! Or, un jour, sa bonne fée marraine lui offrit une jolie cape et lui dit, «Lavez cette cape à tous les matins dans la source près du ravin et saupoudre-la de trois fleurs d'oranger et elle te protégera de tous les dangers. » Aussitôt qu'il eut revêtu la cape, le petit Farfouin, pas plus grand qu'un champignon, devint courageux comme un lion. Il n'avait plus peur de rien. S'il sentait un danger, si par exemple, il rencontrait une grosse chenille, il lui suffisait de frotter sa cape du bout des doigts en disant, « Cape, ma cape, frotesse-moi des chenilles ! » Et la chenille s'enfuyait sur ses mille pattes. S'il entendait des bruits de pas qui faisaient trembler la terre et des grognements étranges, Farfouin frottait sa cape et disait, « Ma cape, ma cape, protège-moi des gros monstres ! » Et les bruits cessaient. Vous avez deviné ? C'était une cape magique. Farfouin s'amusa à combattre tous les dangers, ceux du jour comme ceux de la nuit. Et quand le matin arriva, il n'oublia pas ce que lui avait dit sa bonne fée marraine. Il partit à la recherche de la source près du ravin dans lequel il devait laver sa cape tous les matins. Il la chercha très, très, très longtemps. Et quand il eut enfin trouvé, il ne vit nulle part de fleurs d'oranger. Or, Farfouin était un petit lutin très, très paresseux. Il n'avait plus du tout envie de chercher. Et puis, il se dit... « Elle est propre, ma cape. Je n'ai pas besoin de la laver. » Mais un jour, Farfouin se réveilla en sursaut. Le tonnerre grondait. La forêt tremblait. Des monstres horribles s'approchaient. Heureusement que Farfouin avait sa cape. « Cap, ma cape, protège-moi des monstres ! » Mais cette fois, il n'y eut pas de magie. Les monstres approchaient toujours. Farfouin essaya encore et encore. « Cap, ma cape, protège-moi ! » « Allez vite, protège-moi ! » Quand il comprit qu'il n'y avait rien à faire, que sa cape n'était plus magique, Farfouin se mit à pleurer et à crier. « Parfouin ! Parfouin ! J'ai peur ! » Aussitôt, la bonne fée apparut et lui demanda « Farfouin, mon petit lutin, ta cape en as-tu pris soin ? » Farfouin était tout honteux. « Non. Euh... Elle n'était pas très sale, ma reine. Et puis, des fleurs d'orangers, je n'en ai pas trouvées. » Et la bonne fée lui répondit « Soit c'est comme tu veux, sois un petit lutin paresseux, mais tu ne seras plus jamais courageux. » « Oh non ! Je ne veux plus être paresseux. » « Et c'est ainsi que Farfouin, le lutin, lava sa cape à tous les matins dans la source près du ravin, la saupoudrant de trois fleurs d'orangers qu'il avait cherché, cherché et trouvées. » « La cape retrouva ses pouvoirs magiques et pour le reste de sa vie, Farfouin fut protégée de tous les dangers. » « Bravo ! Bravo, Val Coutouin ! » « Mais oui, Zouzou, je l'aime, Griffon, mais c'est pas pareil. » « Mon Tibor, pas mal cette histoire de lutin, hmm ? » « Papa, est-ce que... est-ce que tu penses que c'est un lutin qui a fait disparaître Badaboum ? » « Ah non ! Les lutins font disparaître les gros méchants, pas les gentils. Et Badaboum, il était gentil, hmm ? » « Je sais que tu es triste, Tibor, que tu as de la peine parce que tu as perdu ton toutou préféré. Moi, si j'étais à ta place, je pleurerais aussi. » « Badaboum aussi, il pleure parce... parce qu'il est perdu ! Il est tout seul ! » « Tu sais, Tibor, Badaboum, il n'est pas tout seul. Il est maintenant au pays des toutous perdus, avec d'autres toutous perdus comme lui. Il y a des girafes, des oursons... » « Des... 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 des éléphants ? » « Oui, bien sûr, des éléphants. » « Alors, il... il est pas tout seul ? » « Ah non, il est bien entouré. » « Regarde, Tibor. Je t'ai fabriqué un petit quelque chose. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Une cape. » « Une cape ? » « Elle est bien trop petite, papa. » « Non, 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 non. » « Tiens. Elle est parfaite. » « Tu vois, elle lui va à merveille. » « C'est un crat. » « Ouh ! » « Ah ! Ça... ça... ça sent ma main. » « Hum... » « Ah ! Ça sent la zulie. » « Comment ça se fait, papa ? » « Parce que je l'ai fabriqué avec une vieille chemise de ta maman. » « Imagine ! » « Imagine-toi donc que ta maman voulait en faire une guenille. » « Ah ! » « Euh... oui, oui. » « Bon, il y avait bien quelques petits trous dedans. » « Mais imagine une chemise douce comme du velours » « Qui sent bon ma la zulie d'amour. » « Une guenille ? » « Jamais ! » « Je me suis emparé de la précieuse chemise. » « Je l'ai posé là sur mon cœur et j'ai dit à ta maman. » « Madame... » « Ma bien-aimée. » « Ce précieux tissu n'est pas fait pour épousser. » « J'ai une bien meilleure idée. » « Oui, je t'ai fait une petite cape. » « Papa... » « Oui, mon fils. » « Est-ce que... » « Est-ce que c'est une cape magique ? » « Si tu veux, mon fils. » « Si tu veux... » « Je t'aime. » « L'Halloween arrive, L'Halloween arrive. » « Je t'aime. » « Je t'aime. » Papa, je m'en vais voir le petit lapin. Pain, 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 pain. Pain, pain, qu'est-ce que tu fais? C'est que je viens de me rappeler la comptine du gourmand petit lapin. Écoutez bien et dites comme moi, pain, 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 en tapant dans les mains, quand viendra le moment. On y va? Oui! Un gourmand petit lapin, pain, 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 mangeait du pouding au pain, 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 assis au pied d'un sapin, pain, 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 et puis il n'avait plus faim, 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 faim. Vous êtes bien eu? Attention, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Faim, 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 tu veux? C'était moi, je luttais, Cornemude. Babou, prends ton temps. Babou, il raconte l'histoire. Moi, je faisais le luttage. Babou, doucement. Non, il n'y a rien d'urgent. Ah, comme dans la chanson de Madame la chenille. Oui! Dame, dame, chenille, savait jouer aux billes. C'était une championne, elle eut joué comme personne. Son amie, la fourmi, faisait des tas de chichis, voulait connaître son secret. Vite, vite, dis-moi, comment tu fais? Et Dame chenille répondait. Moi, je prends tout mon temps. Je bouge doucement. Je fais des gestes lents. J'étire toutes mes pattes. Je balle et je me gratte. Y'a rien d'urgent. Je prends tout mon temps. Et je joue. Et je joue tout bonnement. Dame, dame, chenille, savait jouer aux billes. C'était une championne, elle jouait comme personne. Son amie, le Groton, posait mille questions, voulait connaître son secret. Vite, vite, dis-moi, comment tu fais? Et Dame chenille répondait. Moi, je prends tout mon temps. Je bouge doucement. Je fais des gestes lents. J'étire toutes mes pattes. Je balle et je me gratte. Y'a rien d'urgent. Je prends tout mon temps. Et je joue. Et je joue tout bonnement. Cornemuse! Oui, entrez! On vient voir le petit lapin. Pei, 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 pei. J'y regarde. Il est beau. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu fais, Cornemuse? Je le mesure. Pourquoi? Parce que je dois tout inscrire dans son dossier. Sa grandeur, la longueur de ses oreilles. Est-ce que c'est vrai qu'il ne grandira plus le lapin, Cornemuse? Oui, c'est vrai. Un lapin et un, il a aussi comme ça. C'est bien vrai, mon Tibor. Il ne grandira plus le lapin. Non. Cornemuse! Est-ce que tu peux nous mesurer? Moi, je pense que j'ai encore grandi. Moi aussi. D'accord, mais dans une minute. Cornemuse, regarde ce que mon papa a fait pour Griffon. Quelle jolie cape. Elle est magique. Magique! Je veux voir, Tibor. Montre-moi, Tibor. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, mon petit coeur. Aujourd'hui, je t'ai préparé quelque chose de spécial, juste pour toi. Je t'ai préparé un beau baiser magique. Il est juste là, dans mon sac à baiser. Ah, le voilà. Tu dois bien te demander pourquoi il est magique, ce baiser. Eh bien, c'est que dans ce baiser, il y a aussi un mot doux, une caresse et une chatouille pour les fripouilles. À bientôt, ma petite fripouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada